Alors bienvenue sur la chaîne du VE en Ardèche, aujourd'hui on est avec Toujours un Kia, mais avant que je vous montre l'arrière de ce véhicule, lequel ? Est-ce qu'on est sur un hybride, un hybride rechargeable ou sur le Kia Niro électrique ? Allez, je vous laisse 30 secondes, on va reculer un peu, vous ayez bien un 3 quarts arrière du véhicule, je vous laisse deviner, allez, on se laisse encore une trentaine de secondes, Est-ce qu'on est sur un Kia Niro hybride, hybride rechargeable ou électrique ? Allez, dites-moi vite, 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 allez, je vais vous le montrer. Alors, on est sur le Niro, bien évidemment, vous l'avez reconnu, en électrique, bien évidemment. Bon, alors, et bien on veut jouer au jeu de cette erreur par rapport au Niro hybride qu'on avait tout à l'heure. Dites-moi, ce que... Alors, légende déjà, bien évidemment. Ensuite, on va continuer à avancer, on va continuer à avancer, on va continuer à avancer. Alors, on est sur un Niro en 64 kWh, bien évidemment. Alors là, vous le reconnaissez, la calandre avec le cerclage bleu qu'on n'avait pas tout à l'heure. Évidemment, on a la prise de charge, donc ça, je ne vais pas faire un type 2, 7,2 kW et 11 kW en option. Et CCS, 77 kWh, le Niro. Je ne vais pas vous faire... Voilà. Et est-ce qu'à l'intérieur, il y a de grosses différences ? Alors, on va aller voir. On va aller voir, il y en a quelques-unes, je ne vous le cache pas. Il y en a quelques-unes, je ne vous le cache pas. On va voir, il y a le volume du coffre, tiens. Est-ce que le volume du coffre est le même ? Ouais. En tout cas, il est présenté exactement de la même manière. Ouais, mais non, je vous confirme. On verra avec les fiches techniques des deux véhicules. Mais effectivement, c'est bien les deux mêmes. Alors, encore une fois, un grand merci au Garage Gounon, à Stéphane, à Hugues et à M. Gounon de nous laisser faire ses essais. Je les en remercie grandement. Voilà. Alors, on va passer à l'intérieur de ce Niro. Et à l'intérieur de ce Niro, il y a un siège de rabattu. Vous voyez, on est sur le même... Alors, le siège arrière est très reculé. Le siège conducteur... Le siège passager, pardon, est très reculé. Donc, on va passer de l'autre côté. Allez, on va relever le siège. Voilà. Alors, déjà, une différence qu'on peut noter par rapport à la version... Non, je pense que c'est un problème de finis. Ce n'est pas les mêmes finitions. Il n'y a pas de prise 220 dans celui-là. Autrement, pour le reste... Alors... On va allumer. Pour le reste, on est à peu de choses près. C'est à peu près la même chose. Donc, la présentation intérieure des deux véhicules est quasiment similaire. Donc, l'écran de 10-25. Là, on a marqué écoélectrique. La présentation sur les portes est exactement la même. La différence notable... Parce que pour le reste, on est exactement dans la... On est donc sur un Niro en 64, bien évidemment. La différence, elle est ici. Voilà. Ici, on a la molette bien connue. Il n'y a pas de levier de vitesse comme il y avait sur l'hybride. Alors, tout simplement parce qu'il n'y en a pas besoin. La boîte à... Les portes gobelets ici, qui ne sont pas tout à fait les mêmes non plus. Mais le système de... De climatisation, le... Le tableau de bord, c'est exactement la même chose. Je pense qu'il n'y a absolument aucune différence. Vous avez ici aussi la boîte à gants avec la prise ici. C'est une prise... Qui est une prise USB. Voilà. Mais je pense qu'on est au niveau du tableau de bord et de l'intérieur. Qu'il n'y a pas de différence notable. Entre un hybride... Enfin, il n'y a pas de différence. Si on va passer à l'avant et vous verrez qu'il y en a quand même une de différence. Une significative pour moi. Mais qui, je pense, est liée tout simplement au mode de propulsion du véhicule. C'est ce que je vous disais quand on était dans l'hybride. On n'est pas du tout sur le même tableau de bord. Le tableau de bord du modèle hybride. C'est complètement différent. Alors, comme vous l'avez vu... Parce que l'essai de l'hybride va sortir avant l'essai de l'électrique. Le tableau de bord n'est pas du tout le même. Voilà. Mais celui-là, tous ceux qui ont l'habitude de Niro le connaissent par cœur. Le tableau de bord n'est pas du tout le même. L'instrumentation, la présentation de l'instrumentation n'est pas du tout la même. Tout simplement, je pense, parce que... On n'a pas besoin des mêmes informations en hybride qu'en électrique. Donc voilà. Celui-là, vous le connaissez. Ici, jauge de batterie. Ici, kilométrage. Température extérieure. Position du levier. Je ne vais pas vous faire l'offense de vous expliquer le Niro. Après, ici, voilà. Rétroviseur et rétroviseur. Essuie-glace électrique. Ici, pareil, dans le volant. Les aides sur la droite, les aides à la conduite. Sur la gauche, l'infodivertissement. Les commodos ici avec l'éclairage. Au centre, bien évidemment, on a chez Kia le klaxon. Voilà. Les commandes en dessous de l'écran de 10,25 pouces. On a les commandes de l'autoradio. La commande de clim. Ici, on a le chargeur à induction en dessous. Prise 12 volts. Prise USB. Et là, c'est une autre prise 12 volts. Je ne vais pas vous faire. Voilà. Et ici, on a le commando. Pour ce qui est de la présentation, très honnêtement, il n'y a pas de différence. Alors, je vais vous remontrer ici, dans la portière, c'est exactement le même. Vous voyez, je vous disais dans le modèle hybride qu'il y aurait une différence. Eh bien, je n'en vois pas. Je n'en vois pas. C'est exactement la même présentation de commande. C'est exactement le même, la même chose. Il n'y a que la motorisation qui diffère, qui diffère, pardon. Ici, vous avez, comme de bien connu, voilà, le Line Assist. Ça, vous connaissez. Et pour ceux qui ne connaissent pas, remarque, je vais le redire. Alors, l'anti-patinage, Line Assist, VESS, c'est le... Alors, je vous remontre, parce que, comme j'ai mal au poignet. Anti-patinage, Line Assist, VESS, c'est le bruit. Et là, le rétro-éclairage, en dessous. Donc, c'est pour la programmation de la charge. Voilà. Pour ce qui est du reste, vous voyez, comme sur le Issoul, celui-ci est équipé du siège conducteur électrique. Par contre, il n'a pas la tête haute. En monde de pneus, on est sur du 17, exactement comme le Issoul. Voilà. C'est exactement les mêmes. C'est deux frères, de toute façon. Voilà. On va avoir le V6 qui va arriver. Aussi. Une petite précision. 11 et 12 septembre. Donc, salon des constructeurs au casino à Vals-les-Bains. N'hésitez pas à venir nous y rejoindre. Je serai présent les deux jours. Voilà. Que vous dire de plus ? N'oubliez pas de vous abonner. J'ai absolument besoin de vos abonnements pour faire grandir cette chaîne. Vous êtes 97% des gens à regarder ces vidéos qui ne sont pas abonnées. Alors, je vous en... J'allais dire, je vous en supplie. Non, mais franchement, vous me feriez très plaisir en vous abonnant parce que c'est comme ça qu'on va réussir à faire grandir la chaîne. Parce que je vous avoue que ça demande énormément de travail. Et que si je n'ai pas votre soutien et si je n'ai pas vos abonnements, ça va devenir compliqué pour moi. Donc, voilà. Merci de vous abonner. Vraiment, vous me feriez extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas que c'est important pour pouvoir pérenniser ce genre de vidéos. Voilà. Je vous remercie et à plus tard. Merci de vous abonner. Merci de vous abonner. Merci de vous abonner.